Chères Villeneuvoises, chères Villenevois, je m'appelle Thiaba Bruni, je suis colistière d'Eric Colson, candidat à l'élection municipale à Villeneuve-Saint-Georges et j'habite le Plateau. Je suis écologiste et pendant un certain nombre d'années, j'ai été la responsable d'Europe Écologie des Verts à Villeneuve-Saint-Georges. Dans le civil, je suis professeure d'anglais et c'est la raison pour laquelle je me suis tout particulièrement intéressée à la jeunesse et à l'éducation dans le programme d'Eric Colson et également à l'environnement qui ont été au cœur de la réflexion dans l'élaboration de notre programme. À Villeneuve-Saint-Georges, nous avons la chance d'avoir une population très jeune, mais malheureusement, seuls 49% des jeunes de 14 à 24 ans font des études alors que la moyenne est à 61,3% dans le département. Nous trouvons cette situation inacceptable. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons renforcer les liens qui existent entre la commune et les différentes écoles de la ville en soutenant les directeurs d'école dans leurs revendications et dans les moyens dont ils ont besoin pour mettre en place des actions éducatives. D'ailleurs, nous souhaitons collaborer avec la communauté éducative pour mettre en place des actions qui auront lieu durant la période médiane. Au lieu de laisser les enfants dans la cour de récréation sans aucune activité, il sera possible de mettre en place des activités, des clubs tels que le cinéma ou même travailler sur la lecture. Il y a de nombreuses activités qui peuvent être mises en place durant la période du déjeuner. En fait, nous allons essayer d'exploiter au mieux les talents des jeunes afin de les préparer au mieux à leur insertion dans la vie active. Dans les établissements scolaires, ce que nous souhaitons faire, c'est tout d'abord mettre en place des classes à options, options théâtre, options musique, des classes bilingues, bilingues je dirais plutôt d'ailleurs, bilingues portugais, espagnol, et des classes allophones pour les nouveaux arrivants dans notre commune qui ne maîtrisent pas encore le français. Donc, ils auront un temps dans une section pour se remettre à niveau en français avant d'intégrer les classes lambda. Nous pensons également à l'excellence puisque nous voulons proposer des bourses pour les lycéens et les lycéennes afin de les encourager à poursuivre leurs études. Par ailleurs, de nombreux parents n'ont pas les compétences pour suivre la scolarité de leurs enfants. Des enfants qui peuvent avoir des capacités et qui pourraient être d'excellents élèves, mais comme ils ne sont pas encadrés à la maison, cela parfois peut mener à de l'échec scolaire, de la déscolarisation ou à du décrochage. Nous voulons donc dans chacun des quartiers de Villeneuve mettre en place une maison des jeunes et de la culture dans laquelle sera dispensée de l'aide aux devoirs gratuite pour les enfants. Ces maisons des jeunes et de la culture pourront également prendre les jeunes en charge durant les vacances scolaires parce que de nombreux Villeneuve-Ois n'ont pas la chance de partir et sont désœuvrés durant cette période. Alors, comme l'oisiveté est la mère de tous les vies, il est préférable que des activités soient proposées à ces jeunes. La piscine à Villeneuve-Saint-Georges pose un problème. Elle est toujours fermée, les enfants ne peuvent pas en profiter. Il faudrait qu'elles soient entretenues correctement pour que les jeunes Villeneuve-Ois, les jeunes Villeneuvoises puissent en profiter durant leurs vacances scolaires. D'autres activités seront proposées aux jeunes durant leurs vacances, telles que du stand-up ou même des mini-séjours à l'étranger. Car en effet, Villeneuve-Saint-Georges a la chance d'avoir des jumelages avec des villes à l'étranger, avec l'Allemagne, Corwinstein, et avec l'Angleterre, Islay. Il faudrait remettre au goût du jour les voyages linguistiques, culturels ou scolaires afin que les jeunes de notre ville s'améliorent dans les langues étrangères, mais également pour leur ouvrir d'autres horizons et puis leur montrer d'autres façons de vivre. Par ailleurs, la liste d'Éric Colson, le réveil de Villeneuve-Saint-Georges, souhaite accompagner les jeunes Villeneuvois et les jeunes Villeneuvoises dans leur recherche de stage et leur recherche d'emploi. Alors cela pourra se faire de différentes manières. Tout d'abord par un forum des métiers locaux qui sera organisé régulièrement pour que les jeunes Villeneuvois puissent prendre contact avec les entreprises qui sont implantées à Villeneuve et déposer leur CV afin de trouver soit un premier emploi ou même un stage. Nous souhaitons également mettre en place des partenariats parce qu'à Villeneuve-Saint-Georges, nous disposons d'acteurs historiques très implantés, tels que la SNCF par exemple. Donc on pourrait mettre des partenariats avec la SNCF, mais également avec l'aéroport d'Orly et puis avec les sapeurs-pompiers de Paris. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place pour aider notre jeunesse à trouver un premier emploi ou même des stages parce qu'il est très compliqué. On se rend compte que même en troisième, puisqu'ils ont un premier stage à faire, un stage qui est assez court, mais pour certains d'entre eux, il est très difficile de trouver un premier stage parce qu'ils ne bénéficient pas de réseaux. Avec l'hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, il est possible également de mettre en place un partenariat avec l'Institut de formation en soins infirmiers. Pour finir, nous souhaitons également développer la mobilité géographique de nos jeunes parce que nous savons pertinemment que le manque de mobilité est un frein à l'insertion professionnelle. C'est la raison pour laquelle, si nous sommes élus, nous proposerons un permis de conduire gratuit aux jeunes villenevois et aux jeunes villenevoises en échange de travail d'intérêt général. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à vous abonner et je vous demande de la liker. A très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai de l'environnement.